hey salut à tous bienvenue à question auto mat en compagnie de james et cette semaine on roule le yandé kona le n line c'est pas le kona n non parce que faut dire qu'on a abandonné le n donc si vous en voulez un va falloir aller dans une autre génération malheureusement donc le kona n line c'est quoi son apparence un peu plus sportive c'est la deuxième génération de kona parce qu'on a vu le jour en 2018 et c'est bâti en corée c'est un des leaders sous compact attention james au niveau des ventes un corps des ventes c'est un yandé kona chez yandé ben oui mais quand tu vois la québec aussi tu envoies tout envoie pas il y en a une battée qu'est ce qui fait son succès son côté compact surtout son prix qui est abordable mais est-ce qu'on conserve la même affaire dans cette génération là où on a changé pas mal et quand on regarde l'extérieur là on voit que yandé a de l'audace dont le style plus audacieux la borde bel à l'avant avec les phares autant à l'arrière avec l'aileron encore une barre de bel les roues 19 pouces avec la version aussi en ligne ce qui fait un comportement plus bizarre mais je t'en reparle un petit peu plus tard sinon ben c'est un véhicule aussi la couleur de ton qui paraît très bien de devant derrière il paraît bien de côté je sais pas un sentiment bizarre en regardant toi ben c'est que yandé joue beaucoup avec les courbes et revient avec un style angulaire ou est-ce que les formes se confrontent un peu en tout cas c'est ce que j'en tire du style mais ce que j'aime aussi beaucoup comparer c'est l'ancienne version et la nouvelle version regarde ces vidéos là tu vois c'est c'est totalement différent on a quand même amené une certaine révolution ce je trouve quand même que c'est bien le genre de philosophie chez yandé quand tu regardes lyonix 5 lyonix 6 mais plus dans les modèles à essence aussi le nouveau senta fait c'est assez incroyable comme design celui-là aussi et l'aileron arrière mais ça fait un petit peu un style rallye trop sport pour un con on a l'échappement double embout à l'arrière des moulures de caisse et il faut dire aussi que ça a quand même un petit look que je trouve sportif mais ça pas un gros moteur à l'intérieur long jour encore une fois la carte des écrans même dans un véhicule sous compact maintenant boum deux écrans de 12.3 pouces de série mon ami on a un système qui est beaucoup plus rapide et qui va permettre aussi les mises à jour donc à distance c'est toute la suite blue link aussi de technologie qu'on vient acheter voire même le modèle qu'on a présentement peut avoir la clé électronique bon est-ce que tu envoies souvent ta clé à tes amis de ton véhicule james non le moins possible c'est pas possible pour moi mais non je pense pas c'est une chose que je ferais très souvent oh là là il faut dire que quand même ça sert la technologie et c'est ce que je pense qui vient conquérir plusieurs acheteurs aussi toute la console centrale de l'espace des gadgets des portes gobelets surdimensionnés parfait pour les jeunes qui aiment le starbucks avec les gros trucs qui a pas de sens et on va voir quand même des sièges qui vont être ultra confortable c'est pas moins de 33% d'augmentation d'espace pour le cargo pour les bagages et que dire aussi de l'embrayage sur la colonne qui est quand même assez unique et le modèle en line rajoute des tons de rouge un peu qui nous fait sentir dans un véhicule sportif moi avec la petite luminosité aussi de soir qu'on change en mode sport ça devient rouge c'est assez cool mais l'intérieur comme tu le mentionnes c'est très moderne ça fait beaucoup penser au ionic aussi avec les quatre points sur le volant qui je sais pas si tu savais mais c'est un H en code morse quatre points dites nous ce que vous en pensez drôle de théorie mais bon faut dire qu'on est très loin de ce que c'était au niveau de l'ancienne version qu'on était poigné un peu là on se rend vraiment compte qu'on a gonflé cette classe-là de sous compact et encore une fois hyundai a fait le travail par mois du moteur cependant tu as deux choix un 2 litres atkinson quatre cylindres en ligne 147 chevaux 132 livres pieds de couple jumelé à une transmission cvt ou la version comme on a ici 1.6 litres turbo avec une nouvelle transmission 8 vitesses bye bye la double embrayage qui était adapté plus sportif qui donnait des coûts qui était une vibreuse et l'on arrive avec une 8 vitesses qui fait quand même bien le travail 190 chevaux 195 les pieds de couple ça commence c'est juste pour le format du véhicule ben on grossit effectivement et on sent aussi que ça commence à être petit pour un véhicule de ce format là quand on accélère sur la route avec ce véhicule là il ya un délai incroyable avec les reprises on doit vraiment planifier le dépassement qu'on veut faire parce que sinon tu peux ne pas avoir le temps traction intégrale et attention d'un bouton lock ici est ce que ça change grand chose de bloquer parce que le mythe dit chez les conservateurs que toutes mes roues vont tourner tout en même temps si je fais son lot moi non pas vraiment non effectivement c'est pas le meilleur côté traction intégrale pour se débrouiller dans des situations vraiment de bourbier c'est un bel aide lorsqu'on va être vraiment sur une route un peu enneigée avec des bons pneus toujours côté comportement outil mais tu le dis mis à part le moteur bon l'accélération les reprises des fois le décollage à zéro on sent le qui force fort qui travaille fort mais ça va y aller quand même faut dire qu'on a une suspension qui bardasse un peu moi mais ça c'est aussi à cause des roues quand même de 19 pouces c'est comme ferme en même temps ça bardasse un peu de droite à gauche c'est pas inconfortable pour autant par exemple ce qui est le fun aussi c'est que l'insonorisation à l'intérieur est quand même bonne la seule chose on est sur des pneus d'hiver évidemment on entend le bruit de roulement des pneus ainsi que des véhicules à côté j'entends absolument rien pour dire qu'on l'entend aussi avec des pneus d'été là je te le confirme pour l'avoir essayé dans des belles conditions la direction bon correct encore une fois oui vous allez avoir différents modes donc un mode normal un mode sport un mode neige ça change un peu la réactivité des composantes mais ça donnera pas nécessairement un ouf ou encore un pep de plus c'est beau visuellement quand tu passes en mode sport avec l'écran la technologie que dire aussi des multiples systèmes de sécurité vont même quand tu vas mettre des clignotants ce que j'adore c'est la caméra à l'intérieur du bloc instrument qui va te montrer vraiment qu'est ce qui se cache dans ton angle mort et ça c'est un bel aide à la conduite je trouve est ce que c'est déconcertant pour certains qui sait mais moi j'aime bien quand même de mon côté du côté de la consommation d'essence encore une fois un petit véhicule en guillemets petit j'ai fait plus de la ville dans le temps que je l'avais c'est 10.5 litres au sein puis je l'ai pas battu matt là ok c'est vraiment 10.5 au sein en ville c'est sûr que bon le chauffage tous les accessoires je laissais un petit peu rouler avant d'entrer parce qu'il faisait froid traction intégrale puis le neudis vert se débourbillait un peu parce qu'il y avait une belle petite neige à terre sûrement non mais la consommation est plus élevée que ce qui est annoncé oui définitivement 9.6 en ville annoncée 8.3 sur l'autoroute pour le 1.6 turbo 9 en ville 8.1 sur l'autoroute pour le 2 litres en roule drive bon ça consomme quand même parlons prix maintenant un modèle de base financée va tourner maintenant aux alentours de 32 1665 dollars c'est quand même beaucoup d'argent le package en ligne qu'on a tout le côté équipement avec le ultimate package ça monte à 925 et 39 par mois sur 60 mois prix total du financement 55 mille bâtons et un petit peu plus on parle d'un tour le justement le kit à 6.49% grosso modo c'est environ 2000 dollars aussi si vous voulez accéder à la traction intégrale avec la version de base ça commence à faire des bidoux pour le sous compact encore une fois mais on le dit le prix des véhicules on s'envoie là ça l'explose de partout du côté des points négatifs positifs on n'a plus de kona n ça c'est la tombe et plus l'accent sur l'électrique maintenant la puissance bon ben c'est un petit peu limite pour la grosseur du véhicule puis la suspension avec les eaux comme je le disais pas très agréable du côté des plus ben c'est beaucoup mieux insonorisé que l'ancien l'intérieur est mieux l'extérieur aussi est mieux côté look il ya des couleurs qui sont funky on peut penser au soul tronic ultimate méta mirage c'est le nom qu'on donne maintenant des couleurs l'accès à la clé numérique il y en a qui trouve ça un beau gadget j'aimerais ça que vous entendre un peu là dessus est ce que c'est quelque chose que vous allez adhérer passer votre véhicule à n'importe qui tout ce qui est le blue link aussi l'application on a fait beaucoup de travail pour la mettre à jour l'espace cargo on ne peut pas passer à côté c'est vraiment rendu gros l'un cône et que dire aussi la caméra 360 degrés qui est disponible tous les équipements de sécurité c'est vraiment le sur la grosse coche c'est un segment qui explose dans lequel il ya du choix avec une nouvelle version comme ça je pense que yandere va vraiment conserver là sa position de leader le temps qu'à moi section commentaire c'est dessous pouce en l'air on s'abonne et on sait une autre vidéo de question et on a ton bobos aïe